bonjour tout le monde aujourd'hui je vous retrouve pour le croquis d'une tête de lionne d'après photo avec l'utilisation de la méthode des formes géométriques c'est une méthode que j'utilise depuis plus d'un mois maintenant presque quotidiennement et je voulais juste vous montrer comment je passe d'une photo à un croquis c'est parti pour la démonstration en premier je vais repérer les volumes qui vont me permettre de donner les proportions à la tête le premier cercle contient la joue l'oeil et le crâne puis il y a un triangle pour l'oreille éloignée un petit cercle pour l'oreille proche ensuite un ovale allant des yeux jusqu'au nez et le dernier ovale du nez jusqu'à la mâchoire inférieure vous avez à l'écran le résumé des formes que je vais reporter sur ma feuille de papier je commence par dessiner le grand cercle principal qui va pouvoir me donner tous les repères ensuite l'oreille en haut à gauche en triangle un petit cercle pour l'oreille de droite puis l'ovale qui sera parallèle au trait du cercle mais un petit peu en dessous et dont la base à droite ne dépassera pas le milieu de l'oreille triangulaire le second ovale est encastré en haut et collé au cercle de droite je suis en train de vous montrer que je vais commencer par dessiner toute la ligne du crâne qui va des deux oreilles jusqu'au nez je fais bien attention de reproduire la bosse de l'arcade sourcilière j'essaye de suivre toutes les déviations du trait jusqu'au bout du croisement entre les deux ovales puis je dessine la deuxième ligne du crâne avec la deuxième arcade sourcilière elle est plus basse et plus prononcée que la première du coup j'ai remonté la première arcade en fait plus le croquis va avancer plus on aura de repères et on devra regarder s'il ya des incohérences et donc réajuster les traits qu'on a pu faire avant le dessin c'est vraiment un travail d'observation plus on observera les détails plus on arrivera à être précis bien sûr il ne faut pas oublier que plus on pratique le geste et le regard et plus ça sera facile de reproduire n'importe quel animal même humain donc là je suis en train de dessiner la partie avant du mufle de la lionne et j'ai pris un crayon 14b c'est le crayon le plus noir qui existe j'aurais pu conserver mon crayon hb mais j'avais envie pour les zones très noir de ce croquis d'utiliser ce crayon qui permet de donner tout de suite de la profondeur je continue en dessinant le noir des lèvres et je m'arrête à peu près en fait à l'intersection entre l'ovale et le cercle qui correspond à peu près au niveau où on voit apparaître vraiment les commissures de la lionne avec un demi cercle je marque la partie où il y aura les vibris puis vous voyez faire des traits verticaux au niveau de sa mâchoire inférieure je reproduis en fait les poils qu'elle a à cet endroit et je vais le faire aussi au niveau des arcades sourcilières et des oreilles ainsi que pour les vibris à la toute fin mais après ça reste vraiment du croquis le but n'est pas de faire un dessin réaliste mais vraiment de montrer les volumes et d'avoir une cohérence dans les proportions alors là je suis en train de faire les petits points pour les vibris et si vous remarquez bien les traits ne sont pas droits mais incurvés comme si j'avais voulu faire légèrement des demi-cercle à ce moment là on a un volume qui se crée sur l'avant du mufle j'ai donc fini l'avant du museau j'y reviendrai juste en dernier pour créer les vibris et ensuite je gomme les traits les tout premiers traits de construction en fait pour y voir un petit peu plus clair je m'attaque donc à positionner l'oeil et je prends comme repère une verticale par rapport à l'arcade sourcilière comme vous voyez j'essaye de me rapprocher le plus possible de ce que je vois en forme et pour l'instant je fais le contour de l'oeil je n'oublie pas les poils foncés qui se trouve à gauche en partant de l'oeil et qui donne aussi du volume à cette zone vous allez voir qu'avec le crayon 14b je vais dessiner l'intérieur de l'oeil et on va tout de suite constater que ça crée un recul et donc j'attaque maintenant la zone des oreilles et je vais transformer ce triangle en quelque chose de plus tridimensionnel je l'ai quand même un peu agrandi car le triangle de base me paraissait petit pour une oreille pour simplifier je suis passé d'un triangle à peu près équilatéral à un triangle rectangle je m'amuse aussi à faire des traits en zigzag pour donner l'impression que les poils sortent de l'oreille je n'oublie pas de faire le petit décrochement à l'arrière de l'oreille pour donner un peu plus de réalisme pour la seconde oreille je renforce ce juste montrer de croquis en l'agrandissant aussi un petit peu puisque l'oreille doit être légèrement au dessus de l'oreille qui est à gauche et je n'ai plus qu'à mettre la forme qui apparaît avec les poils noirs sur le côté droit je remplis donc mon oreille avec mon crayon 14b pour la partie très sombre et ensuite avec le crayon hb je refais des zigzag aussi c'est vraiment pas des coups de crayon calculé c'est des traits très intuitif dans le sens des poils de la lionne encore une fois c'est un croquis donc ça peut très bien rester brouillon c'est pas du tout un problème à ce stade je vais retravailler la forme de la joue le trait doit être plus écrasé et arrondi et moins en forme d'oeuf le plus gros du croquis est désormais fait je rajoute des lignes qui me permettent d'avancer plus le mufle c'est à dire de créer du relief ces lignes correspondent plus à des changements de forme de muscles pour toute la fin de ce croquis je vais en fait matérialiser l'emplacement des poils avec des traits très longs la direction des traits dans chaque zone délimité va contribuer à donner l'effet de volume à la tête j'ai arrêté de dessiner le museau pour lui créer son cou et une partie de l'épaule qui sera à notre gauche j'ai dessiné les contours et les masses musculaires à l'aide de hachures toutes ces hachures ne sont pas vouées pour faire du réalisme mais vraiment pour délimiter les zones musculaires et donner une indication sur le sens d'implantation des poils on peut voir ce style de croquis comme une étude préalable avant une peinture ou un pastel très réaliste vous me voyez peaufiner le contour de l'oeil alors que j'aurais pu très bien laisser ce croquis comme ça il est très satisfaisant au niveau des proportions et du volume c'était vraiment l'objectif que je voulais vous montrer aujourd'hui avec ce croquis et voici le résultat final de cette lionne j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aussi aidé à comprendre la construction de croquis via les formes géométriques je vous mets également trois autres croquis de cette lionne avec des expressions complètement différentes comme d'habitude vous pouvez me dire dans les commentaires si ça vous a plu si vous voulez avoir d'autres sujets je me ferai un plaisir de créer des vidéos qui répondent à vos propositions en attendant n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos je vous souhaite de bons dessins à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo